La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidien paru ce mardi, Dialogue National et Reconfiguration Politique, Les Nouveaux Contours, Point saillant, éminente libération de Sonko et compagnie, reprise du processus électoral, organisation de la présidentielle avant l'hivernage. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, Trouver une date, c'est tout ce que veut Macky Sall, qui a réitéré son appel à l'endroit des différentes commissions qui auront la lourde charge de se pencher sur l'après 2 avril et la dette qui sera retenue pour la tenue de la présidentielle. Bien que sa volonté ait de la tenir avant l'hivernage, il refile la patate à la commission qui va en discuter aujourd'hui en plénière, de même que sur la reprise ou non du processus électoral. Pour la loi d'amnesty, il a réitéré sa position car, dit-il, « Faut pardonner et faire la paix », Macky insiste sur l'urgence pour trouver une dette pour la tenue du scrutin. Dette consentielle de la présidentielle loi d'amnesty après 2 avril, Sud Quotidion nous apprend que Macky impose son dialogue. Macky prend date avant l'hivernage pour la présidentielle, qu'envoque le ramadan, le DACA et la loi organique sur le délai de la campagne, et de révéler que le projet de loi d'amnesty sera adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Ceci pour être soumis sous peu à l'Assemblée nationale. Restant sur l'ouverture du dialogue national, Le Quotidion, Le Quotidion nous parle de Macky qui scelle son discours. En cas de non-élection, il remet le pouvoir le 2 avril. Son souhait est d'organiser l'élection avant l'hivernage. Il ajoute en disant que les gens soient d'accord ou pas. Il soumettra le projet de loi d'amnesty à l'Assemblée. Les acteurs divisent entre la poursuite et la reprise du process électoral. Il dit « le grand absent » et « oui, des absents ». Le Quotidion nous informe d'ailleurs que le dialogue national est boycotté par l'opposition. L'impossible consensus pour ce rinjam chercheur, c'est une farce. Des momies politiques à la rescousse de Macky. L'Église exige en tout cas la tenue du scrutin avant le 2 avril. Mohamed Boune Abdallah John estime qu'il n'y ait pas d'interruption du processus. Pour Ahmadouba, nous devons aller vite à l'élection. D'ailleurs, les premières tendances se dessinent. Le journal Enquête, dans ses enquêtes, nous informe qu'il y a peu de chances qu'il y ait élection avant le CIMA 2024. Macky Sall évoque le Ramadan, le Carême et le Dakar de Médina Gounas. Pour s'embarrasser du PIT, si cela ne dépendait que de nous, le processus ne pourrait pas être repris. Que l'élection se tienne avant que le chef de l'État parte. Dialogue à la date et heurte selon l'Observateur, les calculs du président sur la tenue du scrutin, le projet d'amnesty et les réticences des alliés, controverses autour de la reprise du process électoral. Les 16 candidats et le dernier recours au conseil constitutionnel. Besby Lejourne parle de Cré de Macky. Il répond au FC 25 qui a saisi le conseil. Seul le président peut fixer une date. Tenir les élections avant l'hivernage. Le projet de loi d'amnesty à l'Assemblée, mercredi. L'Église demande la tenue des élections avant le 2 avril 2024. Cependant, le chef de l'État n'a aucun agenda personnel selon le Soleil. Il est pour la tenue de la présidentielle avant l'hivernage. Et une loi d'amnesty couvrant la période 2021-2024. Des voix pour, d'autres contre. Maître Eladjouf, Sambassi, Ahmadouba, Mohamed Boune Abdeladjon, le PDS et les candidats sous considérance poliée pour la reprise du processus électoral. Des figures religieuses de la société civile et du patronat appellent à la paix. Aux urnes avant l'hivernage dans 24 heures, le gouvernement y travaille pour un meilleur déroulement du processus. Revenons avec Réumi Quotidion qui nous informe des 16 candidats du FC 25 qui déposent individuellement leurs requêtes au conseil constitutionnel. En tout cas, c'est l'opération Ville Morte ce mardi 27 février. Arsoun Élection lance le défi. Parlons sport à présent dans le journal Réumi Sport, Al Nassr. La colère de Sadio Mané fait la une de la presse saoudienne. Stade Le Quotidion du sport, bilan Cannes 2023, Sissi, Amikou. Le journal se demande à quoi joue la fédération sénégalaise de football. Dans son lambe, bala, sa caisse, googie au front. Trois VIP vers des missions compliquées. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.